Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. L'autre jour sur Instagram, il y a eu une nana qui m'a posé une question et je l'ai repostée en story cette question. Il y a eu pas mal de réactions dessus. La question c'était « Que faire si mon mec ajoute des filles à chaque fois qu'il sort en soirée dans son Instagram ? » Moi ça m'énerve, je vois qu'à chaque fois qu'il rentre aux soirées, il a ajouté plein de nanas et voilà. « Que faire ? Est-ce que je dois lui dire ? Pas lui dire ? » Et donc il y a eu plein de réactions d'internautes, hommes ou femmes derrière, qui disaient « Largue-le ! » ou d'autres qui disaient « Mais non, il a le droit de le faire ! » Enfin bref, il y a eu de tout. Et j'ai trouvé que c'était bien de faire une vidéo pour donner une idée de la réaction qu'on peut avoir dans ce cas précis qui est celui d'Instagram parce qu'Instagram, on voit le nombre de contacts, on peut voir qui a été ajouté, qui a été enlevé, etc. Alors déjà, une première précision, il faut savoir une chose, pour en avoir discuté avec plein de mecs, c'est que ces derniers ne soupçonnent pas votre potentiel de stalking. Ils n'en ont pas conscience. Ils ne savent pas que vous pouvez aller voir ce qu'ils ont liké. Ils ne savent pas que vous voyez qui ils ont ajouté. Ils ne savent pas tout ça et du coup, eux, ils ajoutent sans trop se rendre compte. Mais bon, le résultat, il est là et je peux comprendre que ça énerve. Alors, comment tu vas te comporter avec ce mec ? Quelle est la bonne réponse ? La première idée qu'on pourrait avoir, on pourrait se dire « Bon, moi, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut. J'ignore complètement et je n'en parle pas. » Mais le fait est qu'en réalité, tu n'ignores pas complètement et ça te fait chier. Donc pour moi, ce n'est pas une réponse adaptée. Je vais ma main ici puisque maintenant, je vais la mettre de l'autre côté et je vais dire que l'opposé extrême, ce serait de dire « Tu n'ajoutes pas des meufs sur Instagram. Je te l'interdis, etc. » Donc d'un côté, j'ignore complètement et de l'autre côté, je réprimande le mec pour son comportement. Vous l'aurez sûrement deviné, ni l'une ni l'autre de ces positions n'est à envisager. En réalité, la bonne position, c'est celle de poser sa limite, que le mec comprenne que c'est quelque chose qui vous fait chier et que ce soit lui qui adapte son comportement en fonction de ça et non pas que ce soit vous qui lui tapiez sur les doigts ou tapez sur les oreilles ou tapez sur les fesses, bref, où vous voulez. Il faut que ça vienne de lui et qu'il ait compris qu'il ne doit pas faire ça. Alors, un exemple de phrase que vous pourriez dire, « N'allez pas trop loin dans le stalking. » Déjà, c'est ma première recommandation. Ok, il a ajouté des meufs. N'allez pas vous faire du mal en allant voir qui sont ces meufs, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles mettent en story et d'aller étudier chacun des profils. Je suis sûr qu'il y a plein de filles qui le font. Ne le faites pas parce que vous, ça va vous grossir toute l'émotion que vous pouvez avoir en vous. Si vous étiez en colère, vous allez être en colère x10. Si vous aviez de la peine, vous allez avoir de la peine x10. Bref, il n'y a rien de bon à aller chercher pour vous là-dedans. Partez juste d'un simple constat, c'est qu'il part en soirée, il gagne des abonnés. Et vous allez lui faire une petite remarque simplement déjà pour que le mec comprenne que ce que tu fais, je le vois. C'est de dire « Waouh, à chaque fois que tu pars, dites-lui ça un peu vraiment sur un ton neutre, un peu sur le ton de la rigolade. Eh, à chaque fois que tu pars en soirée, tu gagnes trop d'abonnés Instagram. Quel est ton secret ? Si ça continue, on va pouvoir ouvrir une agence d'influenceuse. » Donc, vous allez lui balancer une petite phrase comme ça, « Me takine ». On sent qu'il y a un truc derrière, mais c'est exprimé sur le ton de l'humour. À partir de là, le mec déjà, il sait. Il sait que vous savez. Et déjà, c'est un premier truc. Parce qu'on ne sait pas quel est l'état d'esprit de ce mec au moment où il va ajouter ses nanas sur Instagram. Il y en a qui ont réagi à cette story et qui ont dit « Non, le mec, il s'en fout de toi. » Il y en a d'autres qui ont dit « Non, mais il aime bien draguer. » « Tous les mecs font ça, etc. » Le fait est qu'on n'en sait rien. Je vais faire une petite comparaison pour vous donner une idée de ce comportement. C'est un petit peu comme quand on vous sert un café, quand vous avez un café, vous vous commandez. Il y a toujours un petit gâteau avec le café. Soit c'est un spéculoos, soit l'autre jour, j'ai eu un chocobon. Ça peut être n'importe quoi. Il y a une petite connerie à manger. Peut-être que pour ce mec, les nanas qui rajoutent par Instagram, c'est exactement la même chose qu'on fait avec ce petit gâteau. C'est-à-dire que même si le petit gâteau est gratuit, on n'en a pas besoin parce qu'on a déjà un gros paquet de gâteau à la maison. Ou alors, on est au régime, on sait que ce n'est pas bon, on va à la salle et tout, on est dans la sèche et on sait qu'il ne faut pas manger le petit gâteau. Mais le gâteau, il est là, il est offert avec le café. Donc, on se dit « Bon, je le prends. » Et moi, je le fais tout le temps, ce truc-là. C'est-à-dire que je prends le petit gâteau, je le mets dans ma poche et je dis « Ouais, pour plus tard » ou « Je le filerai à quelqu'un » ou bref. Je me trouve une raison, mais en fait, l'acte de prendre le gâteau, il est quasiment semi-automatique. Peut-être que ce mec, il est dans ce cas-là. Peut-être que quand il est dans la soirée, il va parler à des gens, il va parler à des nanas et il va ajouter ses nanas parce que c'est un peu son vieux réflexe de célibataire. C'est un peu ce vieux réflexe de « Je ne me ferme aucune porte » et sous couvert d'augmenter mon nombre de contacts. Je me dis « Tiens, voilà, je vais rentrer, mais je vais plutôt principalement rentrer des nanas, si possible des nanas plutôt jolies. » Donc, c'est peut-être un vieux réflexe de célibataire. Il ne voit pas là où est le mal parce que lui, il se dit qu'il n'a aucune mauvaise intention. Donc, c'est possible que ce soit ça. C'est tout à fait possible. C'est possible aussi, les deux sont possibles, que le mec n'ait pas un intérêt suffisamment élevé et qu'il va entretenir quelque chose avec toi tout en chassant avec d'autres nanas et qu'il fait les deux en même temps. Mais ça, tu ne peux pas le savoir. C'est pourquoi il faut avoir le comportement adéquat et utiliser une phrase comme celle que je t'ai dit. À partir de ce moment-là, tu vois comment le mec réagit. Est-ce qu'il continue ? Est-ce qu'il arrête ? Est-ce qu'il répond ? Est-ce qu'il se défend ? Et la suite qui doit venir derrière, c'est quelque chose de plus sérieux. Parce que d'abord, tu as démarré avec de l'humour pour montrer qu'il y avait un sujet. Et selon sa réaction, soit il dit « Ah, pardon, désolé, je ne pensais pas que ça machin », et il va arrêter. Ok, très bien. Maintenant, si tu vois qu'il commence à rentrer dans une dispute, un truc, dire « Ok, écoute, comment tu te sentirais si moi je partais en week-end à Ibiza et que je revenais avec 20, 30, 40 contacts de mecs super bien gaulés dans mon Instagram ? Qu'est-ce que ça te ferait ressentir ? » Faites-le réfléchir là-dessus. Et vous allez voir qu'il va se dire « Ah ouais, il va se mettre à votre place. Il va dire « Ouais, effectivement, ça me ferait peut-être un peu chier. Bah voilà, moi, je sens exactement la même chose. » Et vous pouvez tout à fait parler de ce que vous ressentez. Et de le faire tout en posant votre limite, en disant « Voilà, pour moi, c'est normal que tu passes du temps avec tes amis, que tu sortes. Je ne t'empêcherai jamais de sortir. J'ai envie que tu sorses, j'ai envie que tu ailles faire la fête avec tes amis. C'est un truc qui te fait plaisir. Fais-le, je ne te freinerai jamais là-dedans. » Et je comprends que quand on va faire la fête, tu ne vas pas parler à personne. C'est normal que tu parles à d'autres personnes, les gens qui sont à côté, les gens à qui vous trinquez, etc. Et encore une fois, pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, le fait que tu cherches à garder les contacts avec ces nanas, que tu fasses un effort pour les enregistrer dans ton Instagram, c'est quelque chose qui me fait de la peine. Et ce n'est pas un truc que moi, j'ai envie d'avoir à affronter dans ma relation. Donc voilà, je te dis juste ce que j'en pense. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec ça. Mais voilà, essaie de te mettre à ma place. Et vous allez lui expliquer comme ça en partant de vous. L'idée, ce n'est pas de dire « Ouais, tu ne fais pas ça, tu n'as pas le droit de faire ça. » Non, c'est « Voilà ce que tu fais, voilà comment je fonctionne, quel est mon mode d'emploi et à quel endroit est ma limite ? » Et ça, c'est très important de savoir poser sa limite. Il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui ne parviennent pas à le faire dans la relation. Et à partir du moment où la limite n'est pas posée, l'autre personne se dit « Ah bon, c'est bon, je peux aller encore un peu plus loin. » Donc, il va faire une action un peu plus loin. Il va écrire à ses nanas « Ah ben, c'est bon, ça ne fait rien. Donc, je vais encore un peu plus loin. Je vais boire un café avec, etc. » Et c'est important de poser ses limites parce que c'est ça qui va permettre à votre mec d'avoir du respect pour vous et de se dire « Ma meuf, elle sait défendre en quelque sorte son périmètre, son territoire. » Et on se dit « Tiens, j'ai peur de le faire parce qu'il va perdre de l'intérêt. » Non, au contraire, il va gagner de l'intérêt parce qu'il va vous respecter. Pas de respect, pas d'amour. Alors, la question que vous vous posez sûrement, c'est « Ok, Yann, j'ai posé ma limite. Je lui ai dit que ça me faisait la peine et je lui ai dit que moi, je n'envisageais pas les choses comme ça. J'ai fait tout ce que tu as dit dans cette vidéo. Maintenant, le mec ressort. Il revient avec dix nouveaux contacts, dix nouveaux contacts. Qu'est-ce que je vais faire ? » Et en fait, c'est simple. Si vous vous êtes clairement exprimé et que votre mec n'est pas débile, il vous a entendu, ça veut dire que là, il repart et il en remet une couche. Ça veut dire que votre explication, il la prend et il n'en a que faire. Quelqu'un de vulgaire dirait qu'il se torche avec. C'est un peu ce qui se passe. Eh bien, vous devez être cohérente avec votre limite. À partir du moment où vous avez mis votre limite, que le mec a dit oui, enfin, qu'il a entendu ça et qu'il a compris, qu'il repart de l'autre côté de cette limite, c'est à vous de prendre une décision et vous dire « D'accord, pour moi, ça ne me convient pas et je m'éloigne de ce mec et d'avoir la force de s'éloigner de ce mec. » C'est toujours ça qui est difficile. C'est qu'il y a des gens qui vont commencer cette démarche de chercher à poser une limite et à avoir du respect et ils vont parvenir à faire la première étape. Mais ensuite, ça ne sera qu'un bluff puisque l'autre personne va tester. Et attendez-vous à une chose, c'est que les gens, ils ne sont pas bons ou méchants par essence. C'est-à-dire que ça va dépendre de la personne qu'ils ont en face d'eux et on va toujours tester les limites. Et d'ailleurs, ce n'est pas un truc qui est masculin ou féminin. Les hommes le font, les femmes le font. Les femmes vont dire « Tiens, avec mon mec, je peux me permettre ça, puis je peux être en retard, puis je peux faire ceci, puis je peux faire cela. » Et au bout d'un moment, elles le considèrent comme inférieur et c'est terrible. Et vous n'avez pas envie que votre mec vous considère comme inférieur. Donc voilà, il faut aller au fond des choses. Et si vous avez posé une limite, il faut que vos actions correspondent à ce que vous avez dit. Et il faut être capable de s'éloigner de ce mec, de faire vraiment un gros pas en arrière. Après, à vous de voir où vous en êtes. Si c'est deux mois, trois mois, si c'est six mois, un an. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite pour… Est-ce qu'il va revenir vers vous ? De quelle façon ? Voilà, je vous laisse juger parce que ça sort un peu du spectre de cette vidéo. Mais voilà, je pense avoir fait le tour de cette question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501